C'est l'heure pour nous rentrer dans le lecture avec décryptage éditorial qui est en livraison le nouveliste matinant L'environnement mérite plus qu'un jour La journée mondiale de l'environnement a été célébrée en grande pompe en Haïti ce 5 juin Il y a eu des activités partout pour marquer cette date Ce n'est pas une mauvaise chose Au contraire, il est plus qu'important que l'environnement trouve un peu plus d'attention en Haïti en cette période de crise où l'Etat est absent L'environnement traité en parents pauvres, même en temps de paix, relative et on ne peut plus négliger L'état d'insalubrité avancé des principales rues des grandes villes du pays Notamment celle de la zone métropolitaine de Port-au-Prince Exprime avec justesse ce désintérêt des uns et des autres pour la protection de l'environnement Si les rues ne sont pas assainies, il est clair que les rivières ne sont pas non plus curées En ce temps de crise sociopolitique aiguë, il va de soi que le déboisement de ce qui reste de notre couverture forestière est à la merci des bourreaux de l'environnement De quoi augmenter notre vulnérabilité face aux catastrophes naturelles La construction à un chèque dans les mornes et autres espaces qui devaient être protégés accentuent les menaces au-dessus de la tête de chaque Haïtien On comprend pourquoi chaque goutte de pluie peut finir en éventuelle catastrophe Si dans les discours politiques, la sécurité et la relance économique sont à l'ordre du jour La protection de l'environnement devrait jouir de cette même attention Le ministère de l'Environnement devrait aussi jouir de notre traitement en cessant de le confier aux partis politiques qui ne trouvent pas mieux dans le partage du pouvoir Il est temps qu'on donne une mission et des moyens à cette institution pour relever nos défis environnementaux Dans cette journée mondiale de l'environnement, les messages d'amour à l'endroit de l'environnement pleuvent Dans l'état actuel de notre environnement, cette mobilisation doit aller au-delà d'un jour Elle doit aussi suivre d'actions fortes et impopulaires en vue de la réhabilitation de l'environnement C'est le plaidoyer que chaque Haïtien doit mener jusqu'à ce que les autorités constituées comprennent que la protection de l'environnement est une question de vie ou de mort Si la société civile a aussi son rôle à jouer, c'est aux autorités politiques qu'il revient d'adopter les mesures qui s'imposent La célébration de la journée mondiale de l'environnement fait suite au lancement de la saison cyclonique 2024 il y a une semaine Une cérémonie avec la participation des plus hautes autorités du pays a été organisée en la circonstance Le prochain cyclone ou la prochaine pluie nous dira s'il s'agirait d'une prise de conscience en faveur de l'environnement Ou juste d'un show, Jean-Farès Jérôme Merci un peu Cédestin, bonjour Bonjour Alphonse, bonjour Cédestin, bonjour tout à l'adoption 5 juin, c'est le monde du monde de l'environnement, c'est le groupe de la 20e pommes ou bien ce sont bons bagailles, mais, 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 dans l'État pays, il y a une crise environnementale là, il y a, côté de l'État, nous nous avons besoin plus qu'une cérémonie. Oui, et nous avons la permanence sur l'environnement par rapport avec les dégradations environnementales. Je veux dire, la plus grande chose qui est arrivé au monde dans l'époque de l'État pays, c'est pour la plus grande, ou bien déjà des inondations d'eau descendent, parce qu'il n'y a pas de curie, et il y a un truc de côté. Quand il y a, eh bien, il y a un conseil tout, ce qui fait que le parcours de l'État, le truc de l'alphine, il y a un truc de plus grande, il y a un truc de plus grande, il y a un truc de plus grande, et notre pays est un truc de plus grande. Eh bien là, la dégradation est arrivée et il y a un niveau très avancé, et il y a une mesure de permanence pour les éboules. Là, où est-ce qu'il y a une problématique qui est le curaj de voie d'évacuation d'eau pluviale ou d'eau usée, où est-ce qu'il y a une gestion de résidus solides, mais ça n'a pas fait du tout. Le résultat, c'est maïlo, fatra, allusion, malpropreté. Et à chaque fois que l'on... C'est pas qu'on a tourné nous là depuis des décennies, mais je m'en prie pas. Je m'en prie pas, c'est pas qu'on a dépassé zone SMGRS, qui a mis sur l'assainissement dans tous les pays. Et bien, il y a une raison d'être bloquée avec fatra, c'est pourquoi c'est même pas bloqué, parce qu'il n'y a pas touché. Et ça a eu l'idée de question de gestion de la PIA. Et donc, on a filmé Rio et on partit l'ambition de ça. C'est deux noms. Et Chris Dapote, il y a eu allé. Et là, c'est un parti, c'est notre travail, qu'il y a de fait chaque jour, qu'il n'y a pas fait. Et bien, les conséquences, il y a des vêtements tout le monde, je tiens là. Au dîner d'éthoréale, si les rouilles ne sont pas assainies, il est clair que les rivières ne sont pas non plus curées. En ce temps de crise sociopolitique aiguë, il va de soi que le déboisement de ce qui reste de notre couverture forestière est à la merci des bourgs de l'environnement. Ça reste, mais il doit être sous deux phénomènes. Instabilité, crise politique. Et là, depuis presque 30-40, on m'a regardé là, à chaque fois une crise politique, c'est l'environnement qui fait les frais, c'est mon construit côté ovelet, c'est volontaire, c'est désordre, c'est une urbanisation sauvage. C'est déboisement. Et clairement, instabilité. Et non, il n'y a pas pris à chèque, 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 au niveau de notre habitat, de notre environnement. Ça reste, on met droit tout ça. Ça va dire nous clairement là. Et ça fait un an, et l'érogane qui est, et quand vous frappe, c'est pas tout ce que l'on, c'était, il y a plus de 10 000, et bon, ça va pas être normal pour mon pays, et bien, après, si vous avez pas de curé, et bien, c'est causé en pile de dégâts. Et je vous dis encore, et un an après, si même la crise a revenu, est-ce que l'érogane va subir même conséquence ? Est-ce que si vous passez un débat depuis le pays, il va faire même dégâts ? Et quand vous faites même dégâts, et bien, lorsque l'érogane va fonctionner, il va y avoir conséquence. Aujourd'hui, à chaque instabilité, par exemple, il va y avoir un débat pour cela, bon, même les gains en plus relatifs, je me dis, il va y avoir toujours fait, qui fait que tout espace dans le monde, il va y avoir construit. Et je dis, avec ton capité, pour tout le pré-spoir, dans le provisoire, que si on trouve le pré-spoir, le pré-spoir, si on décide de ré-spoir, le pré-spoir, le pré-spoir, et nous, il va y avoir un espace qui s'est protégé. Et alors, ce que c'est, ça a rétabli des priorités de l'État, et pour garder le côté qu'on a construit, sous l'énergie, et ça fait beaucoup de problèmes, est-ce que de changer le charbon du bord, de diminuer la pression sur les, même si vous êtes bloqué, mais ça va faire le charbon rentrer, toujours le camion en passant, tout va être le charbon, et c'est pas ça qui est mauvais, mais c'est parce que tu as régulé. Et là, tout est... ça fait que les environnements qui sont en menace et qui sont en menace et qui sont en menace et qui sont en menace. Et dans les discours politiques, la sécurité et la relance économique sont dans l'ordre du jour, la protection de l'environnement devrait jouir de cette même attention. Pour qui soit le charbon ? Autant que les amis tout le monde, autant que pour l'environnement tout le monde, n'est pas le temps et pour le paix, les papariciens, les émoulements de terrain ne sont pas les gens et ce n'est pas élevé et pour qu'il y ait de conscience qu'il y ait étalé, quand c'est ce qui est étalé, ce n'est pas des gens qui sont malades, et bien ce sont des gens qui ont émoulement de terrain et qui ont émoulement de terrain et qui ont émoulement et bien ce sont des victimes à sauver avec prévention et là, on a besoin de pompier et plutôt on a besoin de prévention de la question environnement. il y a avec agriculture, il y a avec question d'autres, il y a pas, il y a avec ou pas quelque chose, il y a avec santé publique tout parce qu'il y a le problème qui n'est pas protégé de la biodiversité qui n'est pas de maladie et qui n'est pas déséquilibré dans la nature et bien ce qui est environnement est très adversaire. Les besoins de la gouvernance et de la solution qui ne sont pas de l'orientation et bien le ministère d'environnement et très souvent le ministère d'environnement a fait avec des partis politiques qui ne peuvent mieux ou ne peuvent pas négocier mieux, des leaders politiques qui vont rejoindre notre ministère et bien ce n'est pas que nous avons établi ce n'est pas que nous nous sommes pas là ce n'est pas que nous sommes pas siens mais maintenant c'est fait nous attirer de la réalité. Entre temps et nous avons de l'environnement qui s'adresse de la réalité comme ça que nous réhabilitons et bien c'est ça qui s'adresse à la planche de terrain qui s'adresse à la réhabilité qui s'adresse et nous avons cinq jours que nous avons plein et ça va marcher pour nous dire que nos potentités sont liées à la des indicateurs et la question du gouvernement qui nous disent que nous avons prévalué et ça nous fait nous. Vous soulignez que il y a nécessité pour que des actions fortes et populaires qui prennent pour protéger l'environnement. Bon, actuellement, on a fait protection des aires protégées, nous avons qui spectacent et brigades qui occupent le travail et ça que vous voyez comme citadou est-ce qu'on marche sur la tête dans ce pays par rapport à l'utilisation et c'était ça. Maintenant, clairement, on dit la célébration de la Journée mondiale de l'environnement fait suite au lancement de la saison cyclonique et il y a une semaine. Une cérémonie avec la participation de l'autorité du pays a été organisée à la circonstance. Le prochain cyclone ou la prochaine nuit nous dira s'il s'agissait d'une nuit de conscience à faveur de l'environnement ou juste d'un show. Entendre ce problème est très vite et tellement qu'un corps est en pile et il y a des masques qui ont fait un comique et qui ont fait un cinéma. La protection civile est tout près à fourrita qui est un indicateur qui est un signe de la dégradation du environnement de la mauvaise du environnement et bien il n'y a pas besoin de la pluie ou besoin seulement de la farine à la pluie pour le bloquer et pour empêcher la circulation et avec toute ça le ramène en derrière et bien déjà dans la zone ça il faut que l'autorité commence à faire de la garder dans la zone pour voir dans la situation très bien Merci en pile Geoffrey Jérôme Boudditorial secrétaire de rédaction au quotidien de la nouvelle liste Kemela à bientôt Bonne journée En une du journal L'insécurité persécute la foi Un petit à lire qui fait une nouvelle liste Un grand marché au carrefour de l'aéroport à cause de la violence des gangs Là encore c'est Mounio qui a essayé de chercher la vie pour ajuster C'est Mounio qui a réduit le périmètre de vie et le fonctionnement relativement normal a réduit et nous espérons que les chefs qui ont l'aligné ont l'aligné parce qu'ils ont une front page de la nouvelle liste Les banques haïtiennes ont perdu 626 employés et cadres en 2023 qui sont saignés de ressources humaines et de compétences pour le secteur bancaire à 2023 mais qu'on a choc et terribles et vêtements flammes parce que ça fait nous délic Récule spectaculaire dans la lutte contre le VIH sidère la tuberculose environ 20% de gens qui prennent traitement dans la santé ce qui ne sont pas à l'aligné et qui ont des gros préoccupations sur la question de ça et souvent les gens qui n'ont cette la nécessité pour que ils fassent les attentats parce que ils ont toujours dit souvent et les gens qui ont la possibilité de les distances et l'aligné sont les gros sources de préoccupations de mutations et de traitement qui ont piché violences en Haïti les enfants constituent désormais jusqu'à la moitié des effectifs des groupes armés au pays alerte l'UNICEF le centenaire de la DGI célébré somptueusement à Saint-Marc plateau central la DGI vante ses compétences et les connaissances pointues de ses vérificateurs pour ses 100 ans d'existence football Haïti barre Sainte-Lucie 2-1 pour ses débuts aux éliminatoires de la Coupe du Monde vers un avenir vert pour le Cap Haïtien Jean-Michel Lapin fusionner certains ministères peut faire économiser jusqu'à 75 millions de gourdes par mois sur le bureau des ministres voilà c'est une nouvelle liste www.lenovellis.com ou qu'à suivre sur Twitter sur le nouvelis sur Facebook et sur Instagram numérique donc consultez lisez réagissez par rapport aux offres pour les informations de nouvelles listes et de tickets et de nouvelles listes – Sous-titrage FR 2021